Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le marché de l'emploi dans le secteur industriel. Je m'appelle Inés Baird et je suis responsable des statistiques et des études du marché à l'ADEME. Et aujourd'hui, je vais vous parler du marché de l'emploi et de ses tendances pour le secteur industriel. Et après, vous allez écouter Marc Belleville, qui est conseiller employeur à l'ADEME pour le secteur industrie et logistique et qui est donc, ensemble avec ses collègues, la référence pour tous les employeurs luxembourgeois de ce secteur. Et Marc va donc partager son expérience, comment il voit la situation actuelle dans le secteur et quelques astuces pratiques pour le processus de recrutement. Donc, entrant dans le vif du sujet, le secteur de l'industrie est un secteur très vaste qui comprend différentes activités d'industrie et de fabrication comme l'acidérurgie, l'industrie alimentaire, la production chimique, la fabrication, la transformation de textiles, la fabrication de produits métalliques et aussi le secteur de l'énergie, par exemple, et d'autres secteurs également. Et les profils qui sont le plus recherchés dans ce secteur sur base des offres qui sont déclarées à l'ADEME sont en première place les ingénieurs industriels avec presque 200 postes déclarés en 2021, puis les conducteurs, opérateurs d'équipements, de machines, les installateurs et les mécaniciens de maintenance de ces équipements, puis les responsables gestionnaires de qualité et les agents de fabrication qui font des opérations manuelles plus simples, plus standardisées. Ce sont souvent des profils moins qualifiés. Ici, nous avons exclu d'autres profils qui sont aussi recherchés dans le secteur de l'industrie, mais qui ne sont pas des métiers d'industrie comme les comptables, les informaticiens, les livreurs, par exemple, qui sont bien sûr aussi des profils toujours recherchés. Et les codes que vous voyez avec la lettre et les quatre chiffres, ce sont des codes du référentiel métier ROM que l'ADEME utilise. Donc, sur le site rom.adem.eta.lu, vous pouvez trouver les descriptifs détaillés de ces différents métiers. Passons à l'analyse de la pénurie des métiers, c'est-à-dire une analyse de l'équilibre, voire du déséquilibre, entre offre et demande. Il y a des métiers qui sont particulièrement en pénurie dans ce secteur, comme par exemple les ingénieurs industriels et responsables de qualité, les techniciens qui souvent supportent les ingénieurs, les conducteurs, opérateurs d'équipements, les installateurs, mécaniciens de maintenance, et aussi les ouvriers qui réalisent des structures métalliques ou les serruriers. Donc ici, ce sont des métiers pour lesquels on a un ratio demandeur d'emploi par poste qui est quand même largement en dessous d'un. Donc, il y a un manque de base, de candidats potentiels pour ces métiers. Il y a d'autres métiers où la situation est un peu inverse, donc où on a plus de candidats, plus de demandeurs d'emploi inscrits que d'offres, comme par exemple les agents de fabrication moins qualifiés, les magasiniers et aussi les livreurs. À noter ici que même si ce sont des métiers pour lesquels on a beaucoup de candidats, les candidats n'ont pas forcément les compétences, ils ne répondent pas forcément aux critères des employeurs. Donc aussi dans ces métiers-là, il y a beaucoup de perspectives pour une personne qui a les bonnes compétences et la bonne attitude. Passons aux tendances qu'on peut observer dans le secteur de l'industrie. Une tendance, c'est bien sûr l'automatisation de tâches manuelles. Ce n'est pas une tendance nouvelle, récente, mais c'est une tendance qui continue sur base des nouvelles technologies de robotique qui arrivent. Puis l'analyse de données, parce que les équipements, la machinerie d'aujourd'hui, produit quand même de plus en plus de données. Ce sont des données qui peuvent être utilisées à différentes fins, comme par exemple la maintenance préventive, prédictive. Et puis il y a aussi des tendances environnementales, comme l'optimisation énergétique, l'optimisation des matières premières et la réduction des déchets. À côté de ces tendances plus générales, on peut aussi voir des tendances au niveau des métiers, comme par exemple des métiers qui sont en croissance, sur base des offres déclarées à l'ADEME. C'est le cas notamment pour les ingénieurs industriels, les opérateurs, conducteurs d'équipements et les installateurs, donc les mécaniciens, mécaniciens d'installation ou de maintenance. En termes de métiers qui ont une tendance de baisse, on voit des métiers qui sont liés à l'industrie de la presse. Aussi, les métiers d'opérations manuelles plus simples, plus standardisés, il y a une légère baisse dans la demande, suite probablement à cette tendance continue de l'automatisation. Et c'est aussi le cas pour les charistes, où on voit aussi quelques tendances d'automatisation, surtout dans les grands dépôts. Et après, il y a des métiers plutôt émergents, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui n'ont pas encore les volumes comme les ingénieurs, les conducteurs d'équipements, mais qui ont aussi une tendance de croissance dans le secteur, comme par exemple les ingénieurs d'affaires ou les spécialistes en logistique et en achat et en provisionnement. Puis les profils spécialistes en informatique industrielle, l'automatisation et la robotique vraiment spécialisées pour le secteur de l'industrie. Cela peut être un profil d'informaticien ou un profil de technicien qui peut travailler sur ces tâches. Et aussi les profils HSE, donc les spécialistes HSE pour Health, Safety and Environment qui sont de plus en plus recherchés dans le secteur. Après, nous avons analysé les exigences des employeurs de ce secteur, comme par exemple les exigences d'expérience professionnelle. Là, on peut voir que dans le secteur de l'industrie, on a à peu près deux tiers des offres d'emploi qui demandent explicitement une expérience professionnelle. Pour la plupart, une expérience courte, quelques années est suffisante, mais on a quand même aussi 20 % des offres d'emploi qui demandent une expérience qui va au-delà de cinq années. En termes de diplôme, nous avons à peu près 30 % des offres d'emploi qui ne demandent pas explicitement un diplôme. Après, un diplôme qui est beaucoup demandé, c'est le DAP pour certains postes. Quelques postes demandent aussi un bac ou un BTS. Et puis, la grande majorité demandent quand même un diplôme universitaire, donc un bachelor ou un master. En termes d'exigences de langue, donc là, nous avons analysé aussi les exigences sur base des offres d'emploi et nous distinguons entre les offres d'emploi qui ne demandent pas du tout la langue, les offres d'emploi qui le considèrent un atout et les offres d'emploi qui le demandent obligatoirement. Et puis, nous distinguons entre le niveau demandé. Donc, du niveau A, qui est le niveau de base, au niveau C, qui est le niveau de maîtrise de la langue. Et donc, ici, pour le luxembourgeois, on peut voir que cette langue est demandée obligatoirement dans 18 % des offres d'emploi dans le secteur de l'industrie. Et si on regarde les résultats des autres trois langues usuelles du pays, on voit que le français, l'anglais et l'allemand sont des trois langues quand même très demandées, autour de 50-60 % des offres d'emploi qui demandent ces trois langues. Et ça dépend toujours un peu aussi de l'entreprise que vous intégrez. Et donc, finalement, avant de passer le mot à Marc, encore quelques précisions par rapport aux compétences qui sont demandées dans le secteur, donc au-delà des compétences de langue et de diplôme. Nous avons analysé les descriptifs des offres d'emploi qui sont déclarées à l'ADEME et nous avons utilisé un modèle informatique pour extraire, donc, ces informations de compétences. C'est ce qui explique pourquoi les résultats ici sortent en anglais. Et sous les compétences les plus recherchées dans les descriptifs des offres d'emploi, on voit des compétences personnelles comme l'adaptation au changement, le travail en équipe, la communication, le problem solving. Après, on voit des compétences digitales comme savoir utiliser un ordinateur, savoir travailler avec des logiciels communs et aussi les standards de qualité qui sont quand même très importants, surtout dans le secteur industriel et qui apparaissent ici en troisième place des compétences les plus demandées dans les offres d'emploi. Et puis, nous avons analysé l'évolution de ces exigences et on peut voir que les compétences suivantes, donc la gestion de pression, l'autonomie, le problem solving, la gestion des priorités et les compétences digitales sont des compétences où l'importance a augmenté ces dernières années qui deviennent donc de plus en plus recherchées par les employeurs de l'industrie. Et avec ceci, je passe donc le mot à Marc Belleville pour le retour du terrain. Merci, Inès, pour ces explications détaillées sur le secteur de l'industrie. Bonjour à tous. Je vais aborder avec vous aujourd'hui le sujet comment vous pouvez augmenter votre compétitivité, comment vous rendre intéressant dans le secteur de l'industrie. En fait, il y a cinq points qu'il ne faut pas oublier. Le premier point, c'est déjà de vouloir travailler dans l'industrie. C'est un secteur qui subit des changements importants, qui est toujours en train de se transformer pour être compétitif par rapport aux autres industries nationales, européennes ou voire au-delà. Donc, il est important que les salariés, les collaborateurs, contribuent justement au résultat de la société en étant volontaires et ouverts au changement. Ça s'explique, un deuxième point, par une certaine flexibilité qu'il faut avoir par rapport à l'organisation de travail, qui est toujours changeante, qui est un travail qui peut se faire par poste, c'est-à-dire le matin, la journée ou même pendant la nuit ou respectivement des heures flexibles. Un troisième point qui est très important, c'est être plurilingue. Si vous avez compris qu'effectivement, le luxembourgeois n'est pas régulièrement demandé comme langue nécessaire et obligatoire au sein de l'industrie, il faut savoir qu'effectivement, si vous maîtrisez plusieurs langues, c'est toujours un plus parce que les clients de l'industrie ici à Luxembourg ne se trouvent rarement au Luxembourg même, mais à l'étranger. Autre point qui est très important, c'est d'être volontaire à continuer à se former tout au long de sa carrière professionnelle. Comme on le dit, il y a toujours des changements qui s'opèrent, les outils qui changent et il faut effectivement suivre la tendance, suivre le mouvement en actualisant son savoir-faire et donc de s'ouvrir à des formations complémentaires, que ce soit en gestion de projet, que ce soit dans des thèmes spécifiques, gestion de la qualité, c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent. Finalement, le cinquième point, c'est la mobilité. En sachant bien qu'effectivement, dans l'industrie, les activités sont organisées 24 heures sur 24, il faut savoir que si vous travaillez par exemple dans une production, la disponibilité d'une voiture personnelle est un point qui est toujours vérifié par l'employeur. Il ne suffit pas malheureusement de dire ou d'espérer qu'il y a une station de bus ou une gare à proximité justement du site de production. Le fait est que souvent, les bus ou même les trains ne desservent pas justement dans la station lorsque les postes vont commencer très tôt le matin à 5 heures ou 6 heures du matin. Les bus ne circulent pas toujours à cette heure-là ni même en soirée. Maintenant, admettons que vous allez postuler pour travailler auprès d'un industriel. Que faut-il ne pas oublier ? Là aussi, il y a plusieurs points qui sont utiles à savoir. Premièrement, déjà, je parlais de la volonté de vouloir travailler dans l'industrie mais c'est aussi la même chose avec l'employeur. L'employeur doit sentir que vous comprenez ce qu'il fait. Ce serait dommage s'il vous pose une question toute simple qu'est-ce que nous produisons et que vous commencez justement à improviser parce que vous ne vous êtes pas renseigné. Un deuxième point évident, votre lettre de motivation et le CV. Alors, le CV est essentiel. Il faut qu'il soit synthétique, propre, sans faute d'orthographe, dans n'importe quelle langue. Si vous avez une déclaration de poste qui est en langue anglaise, vous devez répondre en anglais et pas dans une autre langue. Vous pouvez aussi customiser, c'est-à-dire adapter votre CV au poste que vous briguez. pour le mettre plus en évidence parce qu'il faut savoir que bien que la lettre de motivation est aussi très importante, ce n'est pas toujours la première chose que les employeurs lisent. Mais le CV ne va pas seulement faire l'unique différence, le CV va faire la différence dans le sens que vous allez obtenir un entretien. autre point qui est évidemment capital dans la préparation d'un entretien, c'est de connaître le chemin vers l'employeur et d'anticiper des retards éventuels. Soyez ponctuel. C'est une question de respect vis-à-vis de l'autre. Autre chose qu'il faut ne pas oublier, c'est justement votre présentation vestimentaire. c'est un entretien. Vous n'allez pas faire du sport, vous n'allez pas effectivement vous pavaner sur votre fauteuil en regardant justement votre série favorite. Donc, soignez-vous finalement votre comportement lors de l'entretien. L'entretien est très important. Donc, en fait, vous vous ouvrez et c'est l'employeur justement qui vous pose des questions. À votre retour, vous posez aussi des questions. Donc, essayez effectivement si vous avez des questions de les noter peut-être au préalable. Souvent, vous avez un stress et donc vous devez effectivement être préparé à cela. Autre chose, si quelqu'un vous pose une question qui est plus difficile à répondre et vous devez réfléchir un petit peu, demandez toujours un verre d'eau à l'entrée de l'entretien, surtout si les personnes vous le proposent. Et effectivement, à ce moment-là, vous pouvez prendre le verre, et le boire tout doucement et à ce moment-là, vous pouvez réfléchir à donner une réponse plus précise, plus adéquate à la question. Soyez aussi authentique. N'essayez pas d'être une autre personne parce que vous pensez que c'est mieux vu. Donc, soyez comme vous êtes. Parfois, ça ne fonctionne pas et c'est réciproque. C'est comme ça, c'est la règle du jeu, ça ne fonctionne pas à tous les cas. mais lorsque vous allez être authentique, comme ça, les gens vont vous apprécier à votre juste valeur. En parlant des formations et parcours de programmes, l'ADEME, aujourd'hui, propose plusieurs formations intéressantes qui valent la peine d'être discutées plus en détail. Donc, nous avons la formation cariste en premier lieu organisée avec le CNFPC. Cette formation qui a connu plusieurs changements, tant par le contenu mais aussi par la durée, propose effectivement aux personnes intéressées à obtenir le permis cariste frontel, latéral. Au-delà de ça, il y a encore des soft skills justement qui seront proposés c'est-à-dire gestion du stress, etc. Mais aussi, par exemple, l'école du dos. Autre formation intéressante, la formation Digimob qui est une formation transfrontalière dans le sens que le lieu de formation ne se situe pas ici à Luxembourg mais en France à deux sites, à Metz et à Saint-Avold pendant une durée de six mois. Cette formation effectivement opérateur de maintenance par exemple prépare les candidats au monde 4.0 industrie 4.0 donc changement technologique, techniques différentes donc le programme est très bien conçu et permet effectivement de donner une réelle plus-value aux personnes volontaires à faire cette formation. La même chose pour les opérateurs de production, même profil. N'oublions pas aussi justement les formations proposées par nos partenaires. jetez-y un coup d'œil, il y a toujours des choses très intéressantes aussi à trouver chez eux et si vous avez trouvé quelque chose, parlez-en avec votre conseiller demandeur. Voilà, pour moi c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans votre recherche d'emploi et merci pour votre écoute. Merci Marc et donc avec ceci je vous remercie également pour votre attention. N'hésitez pas à consulter également les autres vidéos disponibles et bonne continuation. Merci.